salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo oh l'action oui j'ai encore récidivé et là on peut dire que je me suis vraiment lâché car je suis revenue avec deux sachets pleins plus encore une grande caisse voilà donc je vais vous montrer tout ça je vais pas tout faire en une vidéo parce qu'en fait il ya de l'halloween il ya du quotidien et il ya déjà un petit peu de noël alors si vous êtes comme moi voilà vous avez son action vous savez que certains produits ont tendance à disparaître et ne reviennent plus donc oui j'ai déjà commencé à acheter du noël fin septembre enfin bref ça me ressent pas du tout mais il ya vraiment deux trois produits que je voulais absolument donc je les ai pris avant qu'ils disparaissent et donc là je pense que je vais commencer par ce qui est de saison c'est à dire halloween je vous montre ça tout de suite le temps de faire un petit peu de place voici le premier produit que j'ai choisi c'est un tapis happy halloween voilà donc chez moi dans le village les enfants font la ramasse de bonbons donc je trouvais ça assez marrant de voilà de mettre devant ma porte ce petit ce petit tapis voilà donc il existait plusieurs modèles moi j'ai pris celui ci parce que c'est celui là qui me plaisait le plus alors vous allez voir beaucoup beaucoup de produits halloween m'ont déjà de lune il ya une partie qui est pour moi parce que voilà avant j'avais pas d'escalier extérieur au niveau de l'entrée on avait encore là que la but cette année on a l'escalier donc je pouvoir faire plus de décoration et m'a vu que c'était l'année dernière c'était mon premier halloween dans la maison voilà je me suis rendu compte qu'il y avait des choses niveau décoration qui que j'avais qui ne collait plus du tout que je ne pouvais pas installer donc voilà j'ai racheté aussi deux trois autres produits pour pouvoir décorer correctement cette année en espérant que le vent et le mauvais temps ne soit pas trop présent pour pas trop abîmer ma décoration d'ailleurs ça me fait penser que je vous ai pas mis encore la vidéo de la déco de l'année dernière donc je vais penser à vous la mettre il ya ça fait beaucoup de blabla je suis un peu bavarde aujourd'hui je suis désolé il ya aussi beaucoup de produits halloween mais tout ne sera pas pour moi il ya des produits que j'ai acheté pour l'association voilà parce qu'on fait beaucoup de choses à l'association notamment voilà j'ai trouvé de super petits kits pour creuser la citrouille pour les enfants et donc à l'association nous avons un atelier qui s'appelle creuse tacitrouille donc du coup voilà pour les plus petits ça va me permettre de leur avoir plusieurs pelles à leur proposer pour faciliter la tâche ensuite j'ai pris voilà je l'avais pris l'année dernière mais on a marché dessus donc on a cassé j'ai repris une petite lampe cette fois ci c'est pour enzo ensuite j'ai pris les jolies citrouilles voilà qui s'éclaire j'en avais déjà une l'année dernière donc je vais pouvoir en rajouter à mes fenêtres donc j'en ai pris deux des comme ça je vais pousser un petit peu histoire que vous voyez les nouveaux produits parce que là sinon vous n'avez plus rien voir donc ensuite je trouvais ce paquet de bonbons alors j'ai déjà acheté bon mais l'année dernière je me suis fait avoir absolument pour ma petite déco de table voilà pour la fête d'halloween que je fais à la maison des petites bonbons comme ça un peu vampire chauve-souris et plus moyen de mettre la main dessus donc cette année je me suis pas laissé avoir des débits je les ai tout de suite pris et pareil voilà j'ai pris ces bouillons d'eau qui me serviront au décor des gâteaux et de ma table pour la soirée d'halloween et pas pour la distribution quoique même si je pourrais parce que ceux-là sont les yeux sont les yeux sont emballés mais voilà après voilà j'aurais d'autres bonbons à proposer aux enfants mais là ceux-là sont plus particulièrement pour ma déco ensuite toujours pour ma déco de table voilà j'ai acheté du slime vert pour mettre dans mes petits chaudrons que j'avais l'année dernière donc il faut absolument que je pense à vous mettre la vidéo de ma déco de l'année dernière pour que vous puissiez voir de quel petit chaudron je parle ensuite voilà j'ai pris une poêle d'alignée toute simple ensuite j'ai pris cette banderol fantôme alors si je ne me trompe pas elle va dehors aussi alors c'est pas précisé si c'est intérieur ou extérieur j'espère qu'elles vont à l'extérieur parce que j'aimerais beaucoup les mettre sur mon petit arbre à l'extérieur sinon tant pis je trouverai une autre solution après j'ai acheté voilà ceci un cap out donc qui s'allume et en fait je vais vous montrer donc voilà les yeux s'allument et il fait un bruit un peu flippant ok j'espère que ça va s'arrêter donc voilà je l'ai mis sur homme donc effectivement il était en mode délot donc on voit que les yeux sont vraiment très très brillants la caméra ça ne rentre pas super bien mais ils sont bien rouges on va laisser tout un tout ça donc j'ai pris un deuxième modèle voilà qui pareil je vais pas l'allumer on va pas le mettre en stéréo qui a les yeux pareil qui s'allument même sous off il s'arrête pas il y a juste l'intensité qui diminue bon je sais pas si j'ai bien fait d'enlever ensuite j'ai pris un s'étoile avec les chauves souris j'en pensais à plus servir à la décoration de l'association ainsi que les deux tombes donc là j'en ai pris tout de suite trois voilà je veux dire vu le prix je préfère en avoir un petit peu plus un petit peu plus je vais pas en avoir assez ensuite voilà donc c'est censé être des colliers de crânes donc ils sont tout mélangés en fait moi j'ai envie de faire un petit bricolage avec les enfants voilà avec ces crânes là donc j'en ai pris plusieurs pour pouvoir faire un peu une déco un peu différente je vais pas les frissures collier mais voilà bon j'en laisserai peut-être un si enzo on veut un pour lui mais ouais le but c'est surtout de les détourner pour en faire autre chose il ne s'arrête plus je ne sais pas comment faire il ne veut vraiment pas s'arrêter de crier il n'y aura plus de billes à halloween celui-là alors est-ce qu'il y a un capteur ou quelque chose qui fait que il y aura des parties qui s'arrêtent peut-être pour se poigner bon non pourtant on est d'accord j'ai bien placé sous l'oeuf si je me suis remis c'est encore pire ah il s'est arrêté ah bah non bon ben je sais pas il s'était arrêté il a repris il a même bugué je sais pas si vous entendez je vais m'amuser avec celui-là ensuite j'ai trouvé ce serre-tête non c'est un collier pardon c'est un collier voilà Chloé a un déguisement si vous me suivez sur Insta vous l'avez vu l'année dernière de squelette donc du coup voilà si je vous le montre pas ça va pas voilà pour compléter son déguisement voilà je lui ai acheté ce petit collier ce truc est en train de me rendre complètement folle je pense que je vais lui enlever les piles je pense que c'est le bouton off qui a un petit peu un peu de jeu et du coup l'appareil détecte pas qu'il est éteint non 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 tout en douceur je pense que celui-ci à Halloween il n'aura plus de pile voilà ensuite j'ai trouvé ceci donc c'est des créatures accrochées au mur donc là c'est des chauves-souris en mousse avec les différents pieds donc il y a les petits donc ça c'est pareil ça va être pour décorer la salle à l'association donc pas que pour Crustacitrouille je vous ai parlé de Crustacitrouille mais c'est vrai que chez nous à l'association on fait aussi un grand clouet d'eau géant pour les enfants et une escape route éphémère sur le thème d'Halloween donc du coup là voilà on a un escalier pour monter dans la salle donc du coup je vais coller ces petites souris sur les marches voilà j'ai pris les araignées donc c'était les trois modèles que j'ai vus non c'est pas vrai il y avait un quatrième modèle qui était les corbeaux mais je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les corbeaux et Halloween donc en fait j'ai pris à chaque fois plusieurs exemplaires parce que les salles sont grandes les marches aussi donc voilà pour être sûre de ne pas tomber à court de petites décorations j'en ai pris plusieurs après on a quelques belles vitres surtout qu'on a une belle porte vitrée donc voilà j'ai pris aussi des petites empreintes ensanglantées alors j'ai pris ce qu'il reste il en reste quelques trois paquets donc voilà j'ai pris ces trois paquets là ensuite toujours voilà pour la déco à l'intérieur j'ai pris du spider slime alors regardez je suis un peu surprise par voilà je m'attendais à du slime liquide alors je sais pas s'il faut ajouter quelque chose ou pas il faudrait que je dise n'hésitez pas si certaines d'entre vous ont acheté ce pot de slime n'hésitez pas à me dire voilà s'il faut faire quelque chose ou si ça reste juste la poudre et à force de malaxer si ça devient vraiment du slime comme on connait le slime donc là on voit il y a plein de petites araignées donc pareil pour Halloween je me suis dit ça peut être sympa et donc le dernier article que j'ai acheté pour si je me trompe pas voilà pour Halloween c'est ceci voilà alors c'est un grand voilà j'aime beaucoup les tableaux comme ça et puis ben voilà il sera parfait pour ma déco intérieure mais surtout il va d'abord aller donc celui-là il est à moi mais je le prêterai à l'association parce que du coup ça se passe le 26 et le 27 octobre donc du coup j'ai le temps de récupérer après derrière voilà c'est pour ma déco intérieure s'il nous le manque pour le 31 voilà ce sera bon donc voilà le dernier article qui met fin donc à cette vidéo haul spéciale Halloween on se retrouve tout de suite pour le reste des achats n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire voilà si vous décorez vos maisons pour Halloween si vous faites quelque chose avec les enfants pour Halloween je serais curieuse de savoir et si vous filmez vos maisons ou si vous mettez des photos voilà de vos décorations n'hésitez pas à mettre les en commentaire voilà je jetterai bien un coup d'oeil à ce que vous faites j'aime beaucoup la décoration d'Halloween donc je suis toujours preneuse de nouvelles idées et j'aime bien voir ce que les autres font aussi vous vous en doutez bien je vais faire des activités avec les enfants donc il y a de nouvelles vidéos Halloween qui vont arriver il va y avoir aussi un haul pour les préparer le matériel pour les activités avec les enfants vous retrouverez sur le blog sous peu un article avec des idées pour occuper les enfants pendant les vacances sur le thème Halloween dont nombreuses sorties en Alsace vu que c'est ma région et voilà des idées bricolages et des idées jeux de société aussi donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog vous trouvez le lien en dessous je vous invite aussi à faire un tour sur mon insta où vous verrez les photos en direct du retour des activités un peu plus rapide que sur le blog n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos spéciales sur Halloween n'hésitez pas à faire vos demandes si je fais l'activité ou si je peux faire cette vidéo je vous la ferai et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501